Depuis une dizaine d'années, on assiste à une révolution des techniques d'analyse de l'ADN. Donc ça, ça va concerner le genome humain, mais aussi également, et c'est très important, les maladies infectieuses. Et donc grâce à ces nouvelles techniques, qui sont en passe de devenir incontournables, nous allons assister à une véritable révolution du diagnostic des maladies infectieuses. Ça va permettre de répondre à de nouveaux défis qui sont posés par ces maladies infectieuses, notamment diagnostiquer plus vite, plus rapidement ces maladies, mieux comprendre les mécanismes qui vont contribuer à ces pathogènes à résister aux traitements anti-infectieux. Et puis la troisième chose, c'est de mieux comprendre aussi et mieux maîtriser les épidémies. Et donc tout ça, ça va permettre d'améliorer la prise en charge des patients. Les patients seront touchés directement, puisque le diagnostic sera plus rapide, plus précis, grâce à ces nouvelles techniques. On peut parler de médecine un peu personnalisée. Alors c'est extrêmement important la formation, puisque ces techniques vont devenir en tout cas incontournables, et donc ça va révolutionner la prise en charge. Donc il faut apporter les clés, et c'est l'objectif de ce DU, d'apporter les clés pour mieux comprendre ces outils, pour pouvoir les utiliser au quotidien dans les laboratoires. Cette formation est originale à deux titres. La première, c'est qu'on a pu réunir un nombre d'experts importants, français, qui seront présents à Nantes pour partager leur savoir et leur expérience avec les étudiants du DU. Et le deuxième, c'est qu'en plus des cours théoriques, nous allons mettre en place des séances de travaux dirigés, au cours desquelles les étudiants pourront mettre en pratique les connaissances acquises. Sous-titrage Société Radio-Canada